Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on est parti là, je vais aller monter sur le vélo, parce que comme vous le voyez sur l'écran, on va commencer aujourd'hui avec l'étape numéro 2 du Tuo Giro, c'est la version en ligne du Giro d'Italie sur RGT, alors je commence le stream par ça, parce que ça me paraissait une bonne idée, dans l'esprit du stream qui va être un esprit sain dans un corps sain, on va essayer surtout de ne pas se tuer, parce que c'est ma première course en ligne avec des vraies personnes, je pense que les gens en général ont un niveau bien supérieur au mien, et donc le but est d'essayer de suivre le plus longtemps possible sans se griller trop, trop, c'est une course assez courte, vous voyez, il n'y avait que 20km dans cette étape là, il y a quelques français, il y en a quelques-uns qui ont été assez sympas et qui ont partagé un peu sur Facebook avant, donc vous allez voir, ils ont le même maillot que moi au milieu, donc le maillot jaune, et donc ceux qui ont participé un peu à l'opération de sympathisation ont revêtu le même maillot jaune, donc vous allez voir, bon ils n'ont pas le même niveau que moi, ils sont bien plus forts en général. Ça fait un mois que je m'entraîne avec ce principe d'avoir un home trainer connecté, donc pour ceux qui ne connaissent pas le principe, vous voyez en bas, il y a le profil de l'étape, donc plus les couleurs viront rouge, plus c'est pentu, et plus c'est pentu, plus la résistance derrière de ma roue augmente, donc ce qui permet de générer, si vous voulez, la même impression que quand vous roulez pour de vrai, donc plus c'est rouge, plus vous souffrez, plus vous avez cette impression magnifique d'être tout à gauche et de vouloir encore des vitesses plus à gauche, plus petites pour pouvoir passer, mais il n'y a plus. Donc le but principal évidemment, c'est de faire du sport, la performance en elle-même, on fait ce qu'on peut, je ne connais pas personnellement les gens avec qui je roule, où à force de rouler, je retrouve un peu les mêmes noms, donc il y avait déjà eu un, alors c'est pas tout à fait un prologue, mais un contre la montre, hier comme première étape, c'est pour ça qu'ici c'est l'étape numéro 2, où comme prévu j'ai envie de dire, 80% du field était devant moi, donc j'ai fini 41e, si je ne dis pas de bêtises, sur 50, ce qui est, je suis content d'avoir été devant quelques personnes, il y a beaucoup beaucoup d'habitués, des gens qui roulent en club, et donc cet événement ici là, le tuyau Giro, de manière générale, ça va être pendant ces 10 jours, mais il y a une journée de repos quand même mardi, tous les soirs, alors à 5h le week-end et à 8h le soir, une étape qui reprend des parcours phares connus du Tour d'Italie, notamment avec des hommages à des contre la montre dans le par le passé, etc. Donc hier par exemple, le contre la montre était dédié à Miguel Induren, aujourd'hui la course est dédiée à Moser, et je vous ai mis les détails, donc 20km, et c'est écrit trop petit pour que moi j'arrive à lire, mais le déniblé c'est cent et quelques mètres, donc assez plat, mais vous voyez il y a quelques petits coups de cul en rouge que je vois sur le profil, donc il ne faudra pas non plus se griller dès le départ. Voilà, je vais voir à quel point je vais réussir à parler, je vais me concentrer sur mon bon effort, s'il y a des gens qui passent dans le chat, n'hésitez pas à faire un petit coucou, n'hésitez pas non plus parce que c'est un stream qui se voudra bilingue en général, parce que ici à la maison on est deux à parler anglais et français, donc si vous faites un petit coucou et que vous préférez que je parle en anglais, n'hésitez pas, et si le français vous va, c'est très bien aussi. Peut-être qu'il y a aussi des concurrents qui seront contents de voir que la course a été recordée, peut-être que je le posterai d'ailleurs comme ça les autres soirs, ils pourront regarder aussi un peu leur perf, même si généralement je pense que je ne les verrai pas sur mon radar, à part le petit point en bas, 3 km devant moi, parce qu'ils sont capables, certaines personnes, de développer des puissances inouïes. 30 secondes avant le départ, donc là je vois qu'on est 55 connectés, donc à peu près comme hier, parfait. Donc à peu près même l'objectif qu'hier, c'est-à-dire si je peux rester devant une dizaine de personnes, je serais déjà content. A voir comment ça va se passer. Là juste pour le départ il faut pousser un peu plus, on ne va pas se faire complètement distancé dès le départ. Donc on va pousser un peu, rester dans le pack, parce qu'il y a un système d'aspiration qui fait que vous gagnez des watts, comme vous voyez en revanche, vous roulez à la même vitesse. En fait, de pouvoir suivre les autres, c'est très bien. Donc normalement dès le début ça va péter, il va y avoir des groupes de niveaux différents qui vont se former. Là si je peux rouler à 42 à l'heure avec Maureen normal, ça sera pas mal. Je vais pas de fréquence mètre connecté, moi je regarde l'heure à chaque fois, là pour l'instant je suis encore en vie, ça va. On va suivre à ce petit groupe là, je vais faire un petit effort, et là c'est parfait. Là tout le monde se regarde, est-ce que quelqu'un veut faire l'effort pour recoller au groupe devant, c'est pas dit. Donc est-ce qu'on va laisser partir ? Sans doute. Et on va se concentrer maintenant sur le fait d'avoir un effort aiguillé. Les 30 premiers. Ah je suis avec Jérôme Pouillac. Non, si, il est dans ce groupe-ci. C'est bizarre, je m'attendais à ce qu'il arrive à choper le premier groupe. Je sais que c'est un petit gabarit, donc il est plus à l'aise dans les montées que sur le plat. Là c'est la petite course à qui va prendre les relais. C'est une course au classement on va dire. Si on se dit que dans le groupe devant c'est parti, personne ne va vouloir vraiment assurer les relais. Passez plus d'énergie pour au final avancer à la même vitesse que les gens que vous traînez derrière. Donc tout le monde est très poli et tout le monde laisse les gens passer devant. Alors vous voyez aussi pour ceux qui ne connaissent pas trop la plateforme. Enfin il y a plusieurs concurrents. Maintenant dans le milieu il y a Zwift, RGT qui sont peut-être les plus connus. RGT c'est gratuit même pour participer aux courses comme ça. Donc ça serait cool si au moins avec ce stream il y avait quelques-uns qui se trouvaient intéressés par le logiciel. Et qui venaient participer parce que les courses comme ça c'est quand même super sympa quand on est assez nombreux. Donc si on est de fou, il y a une blessée pour le jeu. Mais c'est pour nous. Donc euh... Si on peut faire un peu de pub avec le stream c'est très bien. Je posterai les replays je pense qu'au fur et à mesure sur YouTube. Ah bon on va se mettre à la roue de quelqu'un et attendre. Ça va. On a un rythme excellent pour moi. Ça avance à des vitesses. Alors moi je suis habitué à rouler tout seul. Que cela dans la vraie vie. Là les premières courses que j'avais faites, c'est même pas des courses, c'est des événements on va dire. C'était des genres de... On trouve la montre individuelle où chacun part à l'heure qu'il veut. Donc comme je quitte le boulot assez tard, on se retrouve à partir à 22h. Donc forcément, on se retrouve tout seul à pédaler avec de temps en temps un gars qui... Qui vient des Etats-Unis. Qui se retrouve à peu près coordonnée avec nous. Hop. C'est un petit effort quand même pour recoller au groupe, ça serait trop bête. Je vais laisser passer. Et du coup évidemment mon débit de parole sera inversement proportionnel à la couleur de la barre de mon petit bonhomme. Bon là le premier groupe est vraiment parti. 200m d'avance. Et on attaque la première porte. En gros il y a deux grosses portes. Ouais, salut ! Bonne promenade ! Et évidemment plus ça monte, plus on roule en temps, et moins l'aspiration sert à quelque chose on va dire. Moins on gagne, moins on sauve l'énergie grâce à l'aspiration. Là c'est pas mal. On a fait un petit trou par rapport aux gens derrière. Les gens devant m'ont explosé hier. J'ai aucun intérêt à me faire exploser pour les suivre très très longtemps. Je me cale sur un rhine. Je pense qu'il y a aussi des gens qui sont partis un poil plus calme, derrière. Je pense qu'il y a aussi des gens qui sont partis un poil plus calme, derrière. Donc on risque de repasser aussi. On a mis en dehors des gens. Qui bataille, qui bataille. Il était absolument à recoller. Oh vous voyez hein, même sur ce créneau là. Il y a énormément de nationalités à représenter. Ça c'est cool. Je pense que c'est juste derrière moi. On va s'en mettre derrière. Puis une paire avec un allemand. Donc là j'ai jamais reconnu le parcours. Le but est de pas trop se faire surprendre. Et ça commence à grimper. Et là pour l'instant c'est du orange clair. On regarde la montre. On approche le leur de la mort. Donc on continue de se caler sur un rythme. Quand je dis caler sur un rythme, c'est peut-être caler sur un rythme un peu moins fort que celui. Le rythme sur lequel je suis parti. L'allemand qui était derrière nous a absolument bouffé. Mais, en échange, j'ai ramassé un mort. Derrière je regarde un peu le niveau. Le français a l'air pas mal. Je pense qu'il est à peu près le même niveau que moi. Monsieur Nietzsche. Parce que je vois la puissance qu'il développe. Il fait tourner les couleurs, les boutons. Vert, jaune, rouge. En gros, chacun a sa propre capacité physique. Le rouge, c'est quand on est au-dessus de ses forces. Genre là, moi maintenant. Jaune, c'est... On est censé pouvoir tenir cette fois-là longtemps. Etc. Donc c'est pour ça qu'il y a des gens qui sont à 3W par kg. Et qui sont dans le vert. Et il y a des gens comme moi. 3W par kg, je suis dans le rouge. Donc là, je suis un peu déçu de ne pas être dans un groupe. Sur ce petit plateau. Parce que là, évidemment, les gens qui profitent de l'aspiration. Les uns les autres. Ils poussent à la même puissance que moi. Mais au moins, ils profitent un peu de l'aspiration. Donc en terme de vitesse, ils y gagnent. Mais on se refait la cerise. Et ça, c'est bien. Hop, on va pousser un peu plus gros. Ça descend même. Alors, vous voyez le numéro des fois de la puissance en haut à gauche. Ça tourne au rouge. Parce que dans RGT, votre bonhomme, il freine. Donc c'est réaliste. Et ça veut juste dire, voilà, de toute façon, je suis en train de freiner. Donc ne pousse pas sur les pédales. Parce que de toute façon, toute l'énergie que tu dépenses là. Elle ne sert à rien. Par contre, on peut relancer en sortie de virage. Et je retrouve effectivement quasiment les mêmes noms de gens qui errent. Parce qu'évidemment, la sélection naturelle dans le vélo est une belle bacherie. Là, c'est beaucoup plus bon du qu'avant. On va en mettre plus à gauche. Et tourner les jambes. Il y a un monsieur belge devant. Qui a l'air de rouler à la même vitesse que moi. Un poil plus rapide que moi. Après ce petit coup de cul, il y a une descente. Je n'hésite pas à mettre dans l'orange rouge. Bonjour monsieur. Un poil plus. Et on peut pas en faire de la différence. Et on peut en faire de la différence. Un poil plus rapide. Un poil plus rapide. Et on peut en faire de la première bachelot. Avec un poil plus rapide. Et on va en faire la bonne bachelot. on est toujours au bout de sa vie pour ceux qui sont curieux j'ai une capacité à monter assez haut pendant la fréquence cardiaque donc là par exemple je suis à 192 pulsations par minute c'est pas encore le max d'ailleurs ceux qui savent parce que ça fait pas longtemps que je m'entraîne je ne fais pas encore des entraînements très structurés j'ai une fréquence max très élevée j'ai une fréquence cardiaque qui accélère assez vite à l'effort donc dès que je me mets en route je vais monter à 170 est-ce que c'est l'endurance ou les exercices de fractionné qui font qu'on est capable d'assurer le même effort mais avec une fréquence cardiaque qui ne s'excite pas comme ça dès le début c'est la réponse d'intéressant parce que je pense que j'ai cette manière là de courir à pied et de faire de l'effort en un cyclo amateur tout seul je n'ai jamais vraiment bossé ça le fait de rester à des cadences à des fréquences à des fréquences de la zone âme on va dire et du coup j'ai une très bonne capacité à garder des très hautes fréquences mais j'aimerais bien moins mourir en permanence et je pense que c'est meilleur pour le coeur aussi donc si vous avez la réponse sur quel genre d'exercice combien le mieux pour s'entraîner pour ça je vais prendre soit ici du coup dans le chat soit sous la vidéo youtube et on attaque la montée numéro 2 qui est plus longue on va continuer de tourner les pieds je suis toujours exact on roule 40 mètres derrière monsieur Rubruk Rubruk désolé je ne sais pas pourquoi j'ai roulé le mire je t'en op c'est je t'en prie je t'en prie je t'en prie j'en prie hop Hop, on passe au plateau intermédiaire, j'ai pas vu que la zone orange était gérable, plateau intermédiaire. Maintenant on va attaquer le plus de l'eau. Et devant on a un américain qui s'appelle Leichtpuss, et si je dis pas de bêtises en allemand, c'est-à-dire pied léger. Et bah moi je trouve pas trop. Oh, voilà dans la partie rouge je vais parler moins. J'espère que ça vous fait plaisir, et comme je l'ai dit je vais le poster sur le groupe des français là. Je pense qu'ils seront contents de voir la course de l'arrière, ils chercheront leur petit point bien devant moi, sur le graphe en bas. On respire, on boit. Là il fait chaud. C'est fini dans à peu près 200 mètres. On va remettre à peu de marquer. 195, il est temps que la montée s'arrête. Vraiment, nos désirs sont exaucés. Et on relance. Attention parce que, c'est trompeur, une petite descente n'est pas très longue. Donc on va pas se donner à fond. Et en plus c'est sinueux, donc il n'a pas trop d'intérêt à se donner trop 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 fort. Il faut attendre surtout que les pulsations rediminuent avant le petit bout de la deuxième ascension. Après ça, si on met un petit cache en bas de l'écran, c'est tout plat. Après ça, il y a un petit cachet. Je l'ai bien vu. La petite partie en rouge va me faire bien plus facile. Je l'ai bien vu. On dirait que l'américain qui s'est fait lâcher du groupe au début va retrouver un rythme. Je pense que si j'arrive à l'accrocher, ça serait sympa de rouler sur le plein ensemble. Encore faut-il que j'y arrive. On dirait que j'arrive à l'accrocher. C'est incroyable ! 198 ! C'est incroyable 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 ! Il est bon des autres Il est bien fizzy 12%, ça accélère tout seul On se laisse aller, c'est bien droit Bonhomme, t'as tout compris Tâche, pas le guidon, mais touche pas le train Et ça redescend Ah, c'est vite mon goût, mais ça redescend On a dépassé, mine de rien, la moitié de la course Et surtout, on a dépassé largement Les dénivels Il reste quand même Une petite bosse Entre les mètres Une grosse bosse Un 4 km de la fin Et si je vous demande A quelle distance il me surgroupe devant Je pense que vous avez deviné La vie pour vous On ne t'échappera pas Ah On va arrêter de plus d'aller, et bah si t'arrêtes de plus d'aller, et bah tant pis. Bon ben, faut rouler ensemble. Après le drafting sur RGT c'est pas forcément toujours évident. Parce que quand vous êtes derrière, vous êtes vraiment inspiré pour le coup. Ça fait comme une catapulte en fait. C'est un robot qui veut dire qu'on va déroler quand ça monte. Je, je, je. Je vais aller voir ça. C'est un robot qui veut dire que ça se met. C'est un robot qui veut dire qu'on va déroler. C'est un robot qui veut dire qu'on va dérouler. Il n'y a pas de règle ! Voilà, les positions seront à peu près figées. Peut-être que monsieur Pike, qui a l'air assez fort, va nous rejoindre, mais depuis tout à l'heure, il nous ramonte, hopement mais sûrement. Vous connaissez les Zootmerc ? C'est parti. 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 Ok, laisse-moi encore 6 km dans une grosse montée. C'est parti. 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 Alors, tant pis ! Ah, le point cardio, c'est une très bonne course ! Et comme je le rappelle, je suis vraiment pas habitué des courses avec des gens, avec des vrais gens, en peloton comme ça. Moi, je suis pas dans un peloton, mais c'est au premier mètre dans un peloton. Donc, la gestion de l'effort est importante. Et bien, il ne revient pas, parce qu'il fait une bonne nouvelle. Mon cœur ne revient pas non plus. Ça, c'est une mauvaise nouvelle. Devant, je ne le prendrai pas, parce qu'il y a 500 mètres devant après une butte. C'est un bloc qui déraille dans la montée. Un bloc qui déraille dans la montée. Un bloc qui déraille dans la montée. C'est 95. Ça va être rigolo la dernière montée. C'est pas beaucoup, ouais. Le cardio n'est vraiment pas obligé. Ça va être pardonné. Les bons Frenchies ont passé la bosse, je sais pas, ils ont déjà fini, ou pas, après ils volent la limite. ça c'est congoureux et devant ça a l'air sévère je vois tout ça allumé en rouge de manière continue pour l'instant c'est jaune oula ça va peut-être monter Charlie je vais tout de suite mettre un petit poteau pas de blague oh ces petits pignons quand même il faut qu'être indice ça va descendre un peu du coup la montée dure 400m donc 450m c'est gérable je le sais parce que je regarde les petits points sur le profil et quelle distance ils sont par moi 9% c'est tout à gauche et là le but est de tourner les jambes et Monsieur pied léger en train de me remonter à mort, juste avant la fin de la bosse, incroyable. Très bel effort de sa part, nous allons vachement faire les techniques, les automelks, qui est de rouler à 50 à l'heure sans donner un coup de pédale. Ah mec, moi je fais 80 kg hein ! Il faut bien prendre les relais. Il n'y a pas de soucis. Non, oui, non. Il y a un petit lag en plus sur les relais, c'est genre une seconde. Entre le moment où vous changez de rythme pour pédaler et le moment où ça c'est une coute. Des fois, les passages de ralée, ce n'est pas clair. Un kilomètre et demi. Et j'emmène mon copain sur un throne et de toute façon, je ne sais pas, il me dépose. C'est un très mauvais spectateur, je m'ai fait de fractionner. C'est une endurance OK, mentalement et au niveau du cœur. Parfois, je ne veux pas que l'anglais revienne derrière. Je ne comprends pas à quoi il joue. C'est pas une place en fait. C'est autant le classement général. Je voudrais bien un relais en fait. ... Merci. C'est là où on dit GG et qu'on pense tout l'inverse. Et je suis bien mort, et 200 battements à la minute, c'est effectivement l'effort de sprint. 38 minutes 49, mais c'est des malades, incroyables. Bon bah moi je suis content de ma performance, je vais poster la vidéo mon copain là. On se connait pas depuis très longtemps, mais j'espère que ça va faire plaisir de voir un peu un insight de la course. Et puis n'hésitez pas à me suivre si ça vous fait plaisir, j'essayerai de broadcast au maximum les épreuves suivantes. Et une fois que le Tour d'Italie est fini, on continuera comme j'ai dit, c'est une chaîne de bonne humeur. que ce soit pour l'esprit, avec des jeux de société, des trucs comme ça, ou pour le vélo, quand on se fait péter le moteur. Moi je vous laisse, si j'attends encore mon clavier, ouais, j'ai une super scène de fin pour tout le monde. A la prochaine ! Salut, salut ! Salut, salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz